Yorana les amis, aujourd'hui je vous amène, parce que j'ai un petit creux, dans une pâtisserie qui s'appelle Le Goûter et qui est située au centre Tamanu à Punaouya. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous avec le patron. On voit ça tout de suite. Bonjour Maxence, merci de m'accueillir dans ta pâtisserie Le Goûter. Tu sais, je suis un féru des jeux de mots et je voudrais savoir un petit peu comment t'es venue cette idée d'appeler ta pâtisserie et ton salon de thé Le Goûter. Alors, pour la petite histoire, on a cherché pendant des mois tout ce qui va être le nom et tout ça. Et un matin, on pensait avoir trouvé, on s'est rendu compte que le nom qu'on avait n'était pas bon, qu'il existait déjà. Et mon père s'est levé en sortant de la douche, il a dit mais attends Le Goûter et puis on l'a proposé entre nous. Et puis on a fait mais ouais, ça va super bien. Et du coup on a dit super, on garde. C'est ce qu'il faut. On a fait nos recherches et ce n'était pas pris en plus. Et j'aime bien ce que tu as dit parce que moi aussi, les meilleures idées de la journée me viennent souvent sous la douche. C'est ce qui est arrivé à ton papa. Donc, tu es pâtisserie et salon de thé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses qui fait la différence avec les autres et quelle est ton originalité ? On essaye de se tenir informé de ce qui se fait ailleurs. On regarde beaucoup de vidéos, que ce soit sur Instagram, TikTok et tout ça, de qu'est-ce que les autres peuvent proposer comme une idée. Et puis essayer de l'adapter à des versions un peu locales ou des choses qu'on ne trouve pas encore en Polynésie, comme le cookie qu'on avait essayé de faire il y a quelques temps et d'autres produits qui viendront à sortir. Mais j'ai goûté, la dernière fois, j'ai goûté, c'est le cas de le dire, ton croissant. Tu as un croissant un petit peu particulier et je me suis vraiment régalé. Le cookie. Le cookie. Qui a un mélange entre le croissant et le cookie. Et le cookie, voilà. Je le conseille. S'il y a des gens qui viennent ici, je l'espère, je conseille le cookie qui est vraiment délicieux. Maxence, depuis quand tu es ouvert ici ? Parce qu'il y a eu un changement de propriétaire, je sais. C'est ça. Alors, on est ouvert de... Nous, on est dans les locaux depuis septembre et on a ouvert en octobre l'année dernière. Donc, depuis, ça doit faire à peu près sept mois qu'on est ouvert et qu'on essaye d'améliorer, de dire à tout le monde qu'on n'est plus l'ancien propriétaire, qu'on est le goûter maintenant et que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Bon, très bien. Je pense que les gens vont rapidement le comprendre. Je voudrais qu'on termine peut-être avec quelque chose que tout le monde ne fait pas et pourtant, toi, tu le fais. C'est les gros gâteaux pour les fêtes. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Alors, nous, ce qu'on va demander, c'est d'avoir un minimum de temps pour pouvoir se préparer ou faire venir les matières premières qu'on a besoin. Mais nous, on va faire tous les grands gâteaux. Après, on peut monter autant que les gens le veulent pour pouvoir satisfaire tout le monde et puis faire plaisir à tout le monde aussi. J'ai la chance maintenant d'avoir Blandine et Théhau qui vont essayer de nous expliquer pourquoi le matin, cette terrasse est toujours pleine. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence avec les autres, d'après vous ? Alors, peut-être notre sourire et la qualité des produits. Et puis, on essaye d'être le plus compétitif au niveau prix. Oui, ça, c'est important. C'est parce qu'on fait les meilleurs vénoiseries. Les meilleurs vénoiseries du fénon. Voilà. Tu peux me donner des heures d'ouverture du goûter ? À partir de lundi à vendredi, c'est de 6h jusqu'à 17h et le samedi de 7h à 13h30. Parfait. Sauf le dimanche, on est fermé. Et le dimanche, il faut un petit peu se reposer. Voilà. Mais je suis sûre que le dimanche, il faut continuer à sourire quand même. Merci, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et puis, un succès au goûter qui le mérite vraiment. C'est gentil. Merci beaucoup. Maxence, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ces quelques minutes. Et puis, je souhaite bonne chance au goûter. Merci. Merci à toi d'être venu.